Musique On a travaillé avec Patrick et David sur la rédaction de documents en facile à lire et à comprendre. Donc expliquez-nous comment ça va être, pourquoi c'est mieux comme ça ? Parce que, en fait on a modifié parce que là, c'est trop petit, les caractères, tout ça, on a fait tous les plus gros pour facile à lire et à comprendre. Après sur l'ancienne invitation, je vois qu'il y avait, bon, la date, il y avait à 15h. Oui, là c'est à 14h30, tu t'as à 5h. Voilà, parce que c'est important pour vous d'avoir une date, une heure de fin. Pour vous, c'est plus clair en tout cas que le premier document, qui existe, on a beaucoup de textes, et pas beaucoup d'illustrations. Ça, finalement, c'est une traduction, c'est quand on traduit, en fac, c'est-à-dire que c'est une gymnastique, il faut s'habituer à prendre des informations et à les retraiter autrement, et notamment avec l'utilisation beaucoup de l'image et des pictogrammes. C'est plus simple. Le plus important, c'est les phrases ou les photos ? Les phrases le plus, aussi. Bref. Moi, je préfère quand il y a les images, parce qu'on comprend mieux les papiers, là. Il faut mettre davantage de photos ou de pictogrammes. On a l'obligation de travailler ensemble, de faire un chemin commun. On parle d'eux, et en fait, ils sont rarement associés, et là, finalement, ils vont pouvoir être beaucoup plus, comprendre beaucoup plus facilement ce qu'on dit, et je trouve que c'est bien. Ça permet de parler la même langue, justement, le même langage, surtout. En fait, nous-mêmes, on se rendait compte qu'il y avait des phrases que nous ne comprenaient pas, et bien, c'était trop compliqué. Et donc, en essayant de la simplifier, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte, mais comment on va le dire, finalement, et qu'est-ce qu'on essaie de dire derrière, et donc, c'était un travail. Maintenant, je dirais que ça devient un automatisme, et que je l'applique, pas forcément pour des brochures, les comptes rendus de nous aussi, mais aussi dans mes courriers et dans les mails. Par exemple, moi, j'avais l'habitude de taper mes courriers en italique. Lors de la formation, on a appris qu'il ne fallait pas souligner ou écrire en italique. J'ai adapté mes courriers, enfin, j'ai corrigé mes courriers. La formation a servi à tout le monde, et nous a permis à tous de nous poser les bonnes questions. Une série de travail communes, et peut-être sous vous aussi, par Citerre, la formation, c'est qu'un, voilà. Bonjour, Christophe. Alors, je précise que, je t'ai réveillé. David, que vous avez vu intervenir, il tombe au voyage de Noces. Voilà, donc on lui souhaite un bon vent. Mais Patrick est là. Je le vois concentré. Patrick, il prend des notes. Voyons, on va... Je peux te donner la parole, peut-être, sur le fin ? Tu as envie de te dire quelque chose de particulier ? On se tutoie, parce qu'on se connaît depuis tellement d'années, maintenant. C'est quelque chose d'important, d'avoir des documents faciles à comprendre et à lire ? Oui, beaucoup. J'ai réfléchi, et il y a des questions qui me reviennent dans la tête. Avant, on ne comprenait pas trop les dessins, et là, on a bien trouvé l'équipe, et là, c'est super bien. Je m'en dois comprendre ça. Est-ce qu'il y a eu... Je crois que maintenant, il est le droit de vote. Oui. Oui, c'est bien ça. Oui, oui, malgré tout, je suis allé, oui. Oui. Est-ce qu'il y a eu des documents pour voter qui ont été, justement, écrits de cette façon-là, ou quoi ? Est-ce que vous y avez eu ? Non, non. Ça aurait été intéressant. C'est très dur, Mme. Oui, Mme Colomer. C'est très dur pour les votes, justement. Oui. C'est très, très, très dur pour les votes en ce moment, parce que comme il y en a certains handicapés qui ne savent pas lire, et bien, pour les bulletins de vote, et bien, il n'y a pas de... De pictogramme, de décision, de facilité. Voilà. On ne peut pas se repérer, quoi. En fait, c'est un droit. Oui, on a décrété un droit de vote, mais effectivement, dans les faits, c'est difficile de pouvoir y accéder. Oui. C'est sûr, même, moi, je suis avec la TDI de Carcassonne, donc c'est Mme Abardia qui me suit depuis X temps, d'ailleurs. Oui. Mais je lui en ai même parlé par rapport aux votes, si elle pouvait m'aiguiller un petit peu, bon, elle n'a pas le droit. C'est... voilà. C'est pas simple. Alors, Jean-Christophe, comment on fait pour rendre un document en tant que graphiste ? Ça interroge aussi la façon de travailler, j'imagine. C'est une sacrée expérience pour toi, je crois, de... Oui, oui, oui. Oui, parce qu'il y a une particularité, c'est qu'on travaille avec ce qu'on appelle vulgairement, nous, en communication, la cible. C'est-à-dire, il y a des émetteurs et des récepteurs. Le communicant, il va être du côté de l'émetteur, il conçoit la communication et avec une cible, c'est-à-dire que cette communication, elle est destinée à un récepteur. Et là, dans le facile à dire et à comprendre, on conçoit les documents avec les récepteurs. C'est-à-dire, on est ensemble à travailler l'information et à la mettre en forme. Donc, il y a ce côté... C'est très collaboratif. Voilà, très collaboratif et singulier de la démarche de communication. Ça, c'est un élément, mais en même temps, c'est-à-dire que ça donne des outils simplifiés, compréhensibles par les personnes, puisqu'ils ont travaillé à leur élaboration, mais ce n'est pas que l'aspect, je dirais, technique. Donc, il y a derrière tout ce qu'on s'est dit ce matin, il y a toute la trajectoire du travail, de l'émergence de la citoyenneté des personnes. Ce qu'on avait dans le travail avec la TDI, qu'on a symbolisé avec des trois couleurs, la couleur magenta de l'environnement familial, le militantisme familial, l'organisation ensuite des structures associatives, le professionnalisme, et parallèlement, le travail de citoyenneté, de reconnaître l'être citoyen dans la personne en situation de handicap. Et c'est pour ça que la TDI, depuis des années, ça va faire maintenant 11 ans, organise aussi ses journées pour mettre dans le débat public la question des personnes en situation de handicap. Donc, ce n'est pas, c'est-à-dire que ce travail sur le FAC n'est pas à détacher de toute cette dynamique, parce qu'il ne peut pas y avoir de citoyens, je dirais, de livres, de personnes politiques, sans accès à l'information. Oui, tout à fait. On parlait de ça, Michel. Ah ben, j'en ai applaudi. Pas tout seul, j'imagine. Michel, quand on parlait du FAC, vous me disiez qu'il y a une jubilation à travailler ce genre d'exercice. Une jubilation des mots, une jubilation de trouver ce territoire commun. Je crois que quand on arrive à se comprendre, et que les mots reprennent tout leur sens, et qu'on se rencontre sur le sens des mots, c'est vrai qu'il y a une joie à partager. Vous parliez de la peau des mots, à un moment, c'est d'évoquer ce sujet. La peau des mots, ça c'est encore une autre notion. Ça, c'est dans la construction du petit être humain, c'est-à-dire qu'on est dans la réalité de notre corps biologique, et tout de suite, on va être habillé par les mots de ce qu'on appelle la constellation familiale, des personnes qui nous entourent, et habillé aussi par tous les codes, les codes sociaux. Voilà. Donc, on est une personne biologique, mais on est aussi une personne habillée par le langage. C'est pour ça que la rencontre dans le langage, elle est difficile. Parce que les mots ne prennent pas le même sens pour nous, en fonction de ce qu'on a reçu, de notre histoire, de notre culture. Alors, ce que je trouvais intéressant, enfin, que j'ai retenu, c'est quand quelqu'un a dit, non, qui a dit, parfois, nous-mêmes, on s'embrouille dans des concepts tellement compliqués, on essaie de mettre des mots sur des concepts, et nous-mêmes, ce travail de clarification nous aide aussi à remettre les choses à plat, et trouver un alphabet commun, c'est quelque part, eh bien, peut-être abattre certaines barrières entre les personnes, et retrouver un terrain vierge, on se dit, ben là, on va trouver de nouveaux codes de communication. Et ça, ça donne, justement, une rapproche intéressante avec les personnes. Alors, il ne suffit pas de trouver les mêmes mots. Je reviendrai sur ce qu'a dit Benjamin, c'est la question du dialogue. C'est-à-dire qu'il y a une discussion autour du sens des mots. Il faut que, si on veut vraiment que la relation s'amorce, être dans une ré-rencontre, il faut que, le FALC, c'est une base, c'est une base, et à partir de ça, on peut dialoguer. Il faut que le FALC s'installe. Je fais juste une... Je voudrais rappeler, quand même, que le FALC, c'est une... ça nous vient de l'UNAPI. C'est une marque déposée, c'est-à-dire que n'importe qui ne va pas inventer son propre FALC, ses propres... Oui, ses propres manières, oui. Les propres images, etc. C'est la création d'un FALC. C'est un outil commun. Voilà. D'accord. Très bien. Je voudrais rajouter beaucoup sur la marque UNAPI, c'est que c'est une formation, c'est 54 règles, je crois, de mémoire d'écriture, et qu'on ne peut pas mettre un document avec une petite icône facile à comprendre si des personnes en situation de handicap n'ont pas participé à l'élaboration et n'ont pas validé le document. Parce que c'est en train d'être la mode un peu partout, de faire des documents en facile à lire et comprendre. De nouveau, ne mettons pas les personnes en situation de handicap à côté. Vous avez pu voir la très belle salle de réunion de la TDI, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un salon avec cheminée, donc vous voyez qu'il faut absolument qu'on change les locaux, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ne pas oublier la participation des personnes. Et nous, moi, pour avoir participé à la formation, c'était une leçon de vie. Parce que nous, on est sur des certitudes, on dit voilà, on met un pictogramme, ça veut dire ça, et on a deux personnes en passe, dont Patrick dit, mais moi du tout. Ça, ça veut dire qu'il y a des travaux, et nous, on a voulu dire emploi. Et donc, on les a écoutés eux, et on a mis les pictogrammes qui leur parlaient à eux. Juste une petite parenthèse en termes de communication, d'écrit. On peut parler aussi de films, parce que la TDI, depuis quelques années, nous a permis d'aller recueillir la parole des personnes au plus près. Et Stéphane, j'ai envie de t'embêter à cette heure de la matinée. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots, quelle est la démarche à ce moment-là, pour aller recueillir la parole des personnes ? Parce que nous avons des témoignages assez poignants, souvent. Filmer une personne, pour moi, filmer une personne en situation de handicap ou pas, pour moi, c'est la même chose. Mais, disons qu'il faudrait réfléchir à... Aujourd'hui, on est dans une société où on produit énormément d'images. Les images sont instrumentalisées, enfin, peuvent être instrumentalisées, la publicité, enfin, de X manières. Et donc, il faut se poser la question, quand on fait une image, moi, j'ai une éthique, c'est-à-dire que je fais ce métier depuis un certain nombre d'années, et je pense à... D'abord, je connais l'art pariétal, c'est-à-dire les premières images de l'histoire de l'humanité, qui nous permettent de voir des animaux, par exemple, qui ont vécu il y a 30 000 ans. Donc, j'ai quand même cette filiation, je me pose quand même des questions de ce que je fais. J'ai commencé à filmer en filmant des mariages de gens, donc c'était toujours la même histoire, etc. Mais je me rendais compte que ça a un sens, c'est-à-dire les trois moments de la vie, c'est la naissance, le mariage et la mort. Enfin, l'amour et la mort. Donc là, c'était un peu la la... Il est sur des valeurs très morales, ben je me... Juste, en passant. Et alors, les personnes en situation de handicap, seraient-elles vulnérables et devrais-je les filmer différemment, etc. ? Moi, je... J'aime bien un cinéaste qui s'appelle Bruno Dumont, qui notamment a filmé des gens en situation de handicap. Et lui, il dit, ce cinéaste-là, qui notamment fait tourner des gens qui sont des amateurs, il dit, le cinéma français est racé. Il veut dire par là que les acteurs, les actrices sont normées, déterminées. Et moi, je... C'est personnel. En fait, les gens racés, pour moi, ont un handicap. C'est qu'ils sont racés. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je veux inverser le truc. Et les gens qui sont, entre guillemets, en marge de cette normalisation, moi, m'intéressent d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue esthétique. Et je trouve réellement qu'il y a une grâce, et vraiment, il y a une grâce des corps, des personnes dans cette situation... Enfin, de handicap, je vais dire ça, mais disons des personnes qui n'ont pas ce côté, justement, normé. Et donc, je file les personnes de la même manière, et je suis très content de pouvoir fixer ces moments, parce que filmer, c'est écouter, regarder le monde. Et je suis bien content d'avoir ce privilège. Merci, Sopère. On peut remercier le censeur de Fingorme-Nurie, de la TDI, qui, depuis Serge Loubet, et puis sous leur présidence, nous fait entièrement confiance, à la fois pour aller rencontrer vos professionnels, et à rencontrer des personnes sur le terrain. On a fait de très belles rencontres, M. et Mme Colomère, par exemple, en totale liberté, en totale confiance. Voilà. Et c'est important pour recueillir le Parole Authentique. Je vous propose d'aller doucement sur la dernière étape, pendant que vous ayez eu envie de râle tout dedans. Sur la communication, c'est ça ? On fait, on avance ? J'essaie de rattraper le temps qu'on m'avait pris sur l'Assemblée Générale. Je vais juste dire qu'on a mis dans le programme la nouvelle plaquette de présentation de la vie. Oui, absolument. Qui a été travaillée avec les personnes sur Jean-Luc Cap, et qui est un facile à lire et à comprendre. Très bien. Merci. Pour aborder juste le dernier quart d'heure, on va dire, de cette matinée, je vous propose de regarder un extrait, justement, de ces paroles qui ont été glanées depuis plusieurs années maintenant à la TDI. On a vraiment des pépites, on a vraiment des choses. En repassant ces images, j'ai eu des moments, parfois, de frissons, parce qu'il y a des choses très très riches et très fortes. Je vous encourage à aller sur le site, la plateforme de la TDI, pour regarder ces reportages. Ce sont juste des extraits. s'il y a un prix, il faut descendre encore un peu. L'autre est un autre soi. On va aussi réfléchir, on rentre tout à l'heure à la maison. Et puis, après, normalement, on doit... Sous-titrage Société Radio-Canada